Contre le report du scrutin présidentiel, les actes d'opposition se multiplient en République démocratique du Congo. Dernier épisode en date, la création samedi 29 octobre à Kinshasa du Front pour le respect de la Constitution. Le mouvement rassemble 46 partis politiques et 31 associations de la société civile sous la houlette du mouvement de libération du Congo, deuxième force de l'opposition à l'Assemblée nationale. Le Front rejette l'accord issu du dialogue national, un accord entre la majorité et une frange de l'opposition qui reporte à avril 2018 l'élection présidentielle. Pour l'opposition, ce report profite surtout au chef de l'État, Joseph Kabila, dont le dernier mandat s'achève le 19 décembre. Soit nous optons pour cet accord qui viole la Constitution, qui nous amène dans une dérive dictatoriale, ou alors nous optons pour la Constitution qui amène à la paix, à la stabilité de notre pays. Ce combat de la protection de la Constitution se fera par tous les moyens légaux et pacifiques, et conformément aux lois et règlements de la République. La Constitution symbolise la cohésion nationale et le peuple congolais doit nous accompagner dans nos actions pour la protéger. Cet accord prévoit également la constitution rapide d'un nouveau gouvernement, dont le poste de Premier ministre reviendrait à une personnalité de l'opposition. Autre disposition, l'installation d'un comité de suivi qui aura pour mission de surveiller le processus électoral. Des propositions loin de rassurer l'opposition. La crise est loin d'être résolue parce que le dialogue n'a pas résolu la crise en entièreté. Le dialogue a établi sur des questions périphériques, n'a pas vraiment établi sur des questions essentielles. La décision du report de la présidentielle semble compliquer davantage l'équation avec deux camps qui s'opposent. Les partisans du report qui évoquent des problèmes logistiques, et de l'autre côté ceux qui tiennent à la tenue de l'élection présidentielle selon les termes de la Constitution.